On va prendre le chemin de l'Asie pour continuer cette émission avec notre première invitée, Olivia Conrad. Bonsoir. Alors ne soyez pas jaloux, elle s'envole pour le Cambodge dans quelques jours, mais ce n'est pas tout à fait des vacances. Regardez à quoi vont ressembler les premiers jours de son séjour en Asie. C'est un peu particulier comme vacances. Voilà, ce n'est pas tout à fait la plage, ce n'est pas tout à fait uniquement pour bronzer. C'est le raid, l'arbre vert, c'est un raid qui a lieu chaque année dans différents pays, assez souvent en Asie. Un raid sportif, c'est quoi le menu de ces six jours d'épreuves et de courses ? C'est un raid qui a lieu chaque année, mais dans des pays qu'on connaît rarement. Avec des conditions un peu particulières, il va faire extrêmement chaud, extrêmement humide. Et pendant ces six jours, on va avoir beaucoup de VTT, à peu près 100 km. On va avoir des trails, à peu près 16 km par trail. Et du canoë, plus des épreuves surprises, tir à l'arc ou autre chose qu'on ne connaît pas encore. On y va pour l'aventure, on y va pour le défi sportif, on y va pour l'ambiance. C'est quoi la motivation au départ pour aller participer à une épreuve pareille à l'autre bout du monde ? Je dirais que c'est un peu d'étroit, c'est vrai que c'est une belle aventure en équipe, puisqu'on y va par équipe de trois. C'est un raid qui est ouvert qu'aux femmes, donc c'est un raid qui permet de faire des très belles rencontres. Et on n'est pas forcément dans la compétition tout le temps. Et il y a un côté humain qui est vraiment prépondérant et qu'on aime beaucoup. Mélodie, en attendant de vous inscrire, ça vous inspire ce genre d'épreuve ? Il me reste encore quelques courbatures de la strasbourgeoise, alors on va attendre quelques années. Quelle est justement la préparation pour faire un tel trail ? Je dirais que le plus dur pour s'entraîner, c'est la course à pied, parce qu'il faut voir que les conditions ne sont pas les mêmes. Alors le plus simple pour nous, c'est de faire du fractionné pour avoir une bonne endurance. Ensuite, il y a beaucoup de préparation VTT, et là dans les Vosges, on a des très beaux parcours, donc on est pas mal gâtés. Et pour le canoë, c'est une épreuve que nous on redoute, parce qu'on n'est pas très forte. Le canoë en mer, c'est ce qu'on redoute le plus, mais heureusement cette année, ça sera sur un lac. Donc pas de vagues, et on espère que ça se passera aussi bien que quand on était en Guyane, sur le Maroni. C'est une épreuve qu'à la fois en équipe, en équipe de trois, vous partez avec deux coéquipières. C'est une épreuve exclusivement féminine aussi. Qu'est-ce que ça change le fait d'être en équipe et d'être que entre filles du couple ? Sachant qu'il y a plus de 80 équipes, il y a énormément de monde qui participe. Cette année, en fait, il y aura 85 équipes de trois filles. C'est la première année où il y aura autant d'équipes, ça a beaucoup de succès auprès des femmes. La moyenne d'âge, c'est 39 ans. Et c'est des femmes hyperactives qui, en général, sont préparées, mais un minimum, parce qu'elles n'ont pas que ça à faire. Ce ne sont pas du tout des athlètes de haut niveau. Et c'est ça qui est sympathique, c'est qu'on fait des rencontres de femmes qu'on peut croiser tous les jours. Il y a également des gens qui s'entraînent un peu plus. Mais disons que dans la moyenne, c'est des filles qui y vont pour l'aventure. Et moi, dans mon équipe, j'ai de la chance de partir avec deux filles qui ont des profils un peu différents. Christelle, qui est spécialiste de la survie depuis qu'elle a gagné Koh-Lanta. Et Alicia, qui est cavalière. Donc, deux milieux bien à part. Moi, je viens du monde du volet. Et en fait, toutes les trois, on a le goût de l'aventure et des voyages. C'est votre septième participation. L'épreuve existe, ça a lieu chaque année depuis près d'une quinze années. Je crois que c'est la treizième édition cette fois. C'est quoi ? Vous vous inscrivez automatiquement pour celui d'après. On devient un peu addict à ce genre d'aventure. C'est des sacrées aventures. On ressigne rapidement pour ce genre d'histoire. Je suis tombée dans la marmite, comme dirait l'autre. Ce n'est pas évident de penser chaque année repartir. Parce qu'évidemment, le budget est assez conséquent. Il faut trouver 15 000 euros. On dépend uniquement des sponsors. Donc, c'est forcément une aventure qui se joue au niveau des finances aussi. J'ai de la chance d'avoir des sponsors qui nous suivent depuis sept ans et que je remercie. Malheureusement, c'est vrai que ça, c'est la première étape. Et tant qu'on n'a pas franchi cette étape-là, on ne peut pas s'amuser ensuite à passer à la seconde. Quand on revient, là, vous vous apprêtez à repartir. Mais quand on revient d'une telle aventure, le quotidien, ça paraît un peu fat. C'est l'objectif d'une année, d'une saison presque, ce genre de défi. On se prépare pendant un an et c'est vrai que quand on revient, on est un peu en décalage. Il y a un an de préparation physique. Il y a également toute une préparation en équipe. Ce qui fait qu'on passe souvent nos vacances ensemble pour apprendre à se connaître, pour améliorer nos points forts et nos points faibles. Je pense que là, on est routé. Ce sera la septième participation pour Christelle. La septième pour moi aussi. Et la seconde pour Alicia, avec qui j'étais partie en Guyane. Et avec qui j'avais déjà vécu des épreuves assez incroyables. Pour finir, dernière question, on a l'occasion de découvrir un peu le pays, d'en profiter un peu ? Ou vous ne voyez que le bout de vos chaussures, la jungle et la boue ? C'est un fait. Le concept que veut Alexandre Debanne, c'est que l'après-midi, on est censé quand même profiter du pays. Et on en profitera cette année pour découvrir les fabuleux temples d'Ancor, donc dans la région de Semréep. On aura tous les après-midi pour se masser également, détendre les muscles. Et puis aller faire un petit peu de tourisme quand même. Merci beaucoup Olivia. Bon courage, bonne préparation et bon courage surtout pour cette sacrée...